à force de brûler des mensonges je n'ai même plus de gaz dans ce briquet c'est pas grave prends le tien parce qu'on a des choses à calciner aujourd'hui alors si comme moi tu as grandi avec l'idée que la france est une terre d'opportunités où tu pourras réaliser tes projets tes rêves t'épanouir et prospérer ah 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 cette vidéo est pour toi générique bienvenue sur afric résurrection je suis sa fille enjoy la chercheuse en histoire et culture africaine alors s'il était vrai à l'époque de nos parents et de nos grands-parents que venir en france promettait certaines opportunités ce n'est clairement plus le cas et dans cette vidéo je vais vous prouver en quelques points seulement que non seulement ce n'est plus du tout intéressant de quitter nos territoires pour aller s'installer en france mais qu'en plus c'est un véritable piège tout d'abord concernant les personnes qui fuient leur pays pour des raisons politiques et notamment pour fuir des dictatures et bien la france est désormais une dictature qui passe en force les lois qu'elle souhaite et qui souvent ne sont pas dans l'intérêt du peuple pas plus tard qu'en ce moment une réforme sur les retraites est passée en force malgré un désaveu massif au sein de la population française ce sont des milliers de personnes qui provoquent des émeutes allument des incendies affrontent les forces de l'ordre pour résister contre ce gouvernement qui agit en dictature on continue la raison numéro 1 qui a fait qu énormément d'africains et d'afro-descendants sont partis vers la france chercher un eldorado et bien c'était les opportunités professionnelles le marché de l'emploi en france est saturé dans quasiment tous les secteurs et pour les secteurs qui ne le sont pas encore et bien les portes sont très 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 peu ouvertes pour les personnes comme nous qui ont une certaine couleur qui ont certains types de cheveux qui ont certains nez certains accents donc plutôt que de venir en france chercher un emploi que tu ne trouveras pas finir dans la plupart des cas au chômage ou au mieux avec un emploi qui ne correspond pas du tout à tes diplômes ou à ton savoir-faire et bien je te recommande de t'armer d'abnégation de rester chez toi et de mettre tous les efforts que tu aurais mis en france chez toi alors bien sûr qu'il existe des personnes qui continuent de réussir professionnellement en france mais on peut les compter parce que pour arriver à franchir tous les obstacles de l'entrepreneur français et il faut des super pouvoirs taxe exorbitant impôts assassin charge 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 et le finichime la législation qui vient mettre plein d'écrou dans votre rouage et qui vient vous bloquer à toutes les étapes vous n'aurez jamais autant de difficultés pour entreprendre dans un pays africain une autre grande raison qui a provoqué un afflux massif de la communauté afro en france c'est de fuir la pauvreté sauf que les gars réveillez vous la pauvreté elle est en france aussi sauf qu'en france il y a en plus le froid hivernal donc là où chez vous il y aura un manque de moyens financiers vous pourrez quand même trouver des arbres fruitiers planter du manioc compter sur la solidarité de votre famille ou même de vos voisins et bien en france en cas de misère vous serez absolument seul mais en plus il y aura le froid pour compliquer les choses à l'entrée de paris porte des lilas des tentes sous un pont servent d'habitation à des sans-abri partout à strasbourg des campements réapparaissent plus de 2800 sans abri ont ensuite été hébergés dans des hôtels ces derniers jours quand on se balade dans lyon dans l'agglomération on a l'impression qu'il ya de plus en plus de personnes dans la rue qui sont dans le besoin qui sont démunis c'est une impression ou c'est malheureusement la réalité non c'est pas une impression la population française est de plus en plus pauvre c'est un fait et là on parle de personnes qui travaillent qui sont insérés dans la société donc cette misère qui était discrète et marginale il y a 20 ans aujourd'hui non seulement elle est flagrante mais elle touche de plus en plus de classe sociale de plus en plus de foyers français donc c'est pas vous qui allez arriver avec très peu de moyens voire zéro moyen qui allait réussir à vous en sortir alors que les gaulois qui sont sur place ne s'en sortent déjà pas alors je passe sur le climat qui est hostile même si c'est un sujet grave puisqu'il ya des milliers de personnes qui chaque année meurt de froid en france ce bâtiment à la méno est à nouveau vide mercredi des sans-abri avait tenté de l'occuper avant de se faire expulser quelques heures plus tard et la température va encore chuter cette nuit encore hanté par la mort de l'un de ses voisins la nuit dernière il décide de faire du feu malgré l'interdiction formelle de la mairie donc préférons la misère au soleil alors une autre raison pour laquelle beaucoup de personnes de notre communauté se sont précipités en france c'est pour les soins médicaux sauf que aujourd'hui tous les services publics français sont défaillants et je crois que le médical peut être placé en numéro 1 de la liste les hôpitaux auxquels nous la populace avons accès parce qu'ils sont gratuits ils sont publics le manque de moyens provoque que le personnel n'est plus en capacité de répondre aux besoins des patients et le plus ironique dans tout ça c'est qu'il y a une pénurie de personnel hospitalier en france qui est comblé par les personnes de chez nous alors quand je dis service public défaillant bien évidemment que l'école est incluse aujourd'hui le niveau scolaire français est médiocre pour tout un tas de raisons du coup si vous souhaitez un niveau scolaire ou universitaire au top du top dirigez vos enfants vers l'éthiopie le kenya l'afrique du sud où il existe des pôles éducatifs d'excellence mais la france la qualité de l'éducation s'est révolue alors je ne pourrais pas dérouler la liste interminable de tous les problèmes qui font qu'aujourd'hui la france n'est plus du tout attractive mais je termine quand même sur la vie chère qui est un point essentiel lorsqu'on va s'installer dans un endroit la vie quotidienne en france n'est plus abordable pour la plupart des français le coût de l'alimentation du carburant des logements de l'énergie et le pire c'est quand vous avez réussi à surmonter tout ça vous êtes des vrais guerriers et là vous vous retrouvez à vivre au milieu des ordures parce que tous les quatre matins il ya une grève en france alors cette vidéo c'est parce que j'ai grandi en guyane avec un idéal qui a été répandue dans les séries dans les films bref un véritable soft power qui m'a persuadé que la france c'était chic c'était glamour c'était le luxe la gastronomie cannes saint-tropez la tour eiffel ouais et ben ça les gars c'est quand on arrive en france avec énormément d'argent quand on est comme vous et moi des gens de la populace c'est un monde triste froid névrosé toxique empoisonné